L'effectuation c'est quoi ? En fait l'effectuation c'est tout un cadre de recherche et d'études qui ont été faites sur l'esprit entrepreneurial. Donc c'est une étude qui a été menée, on le verra plus tard, sur des entrepreneurs pour voir la manière dont les entrepreneurs face à un problème réagissaient. Et en fait c'est ça, on est arrivé à la fin de cette étude à dégager une voie commune sur la manière dont les entrepreneurs réglaient les problèmes. Et cette effectuation c'est une idée aussi avec un but. Il y a toujours dans cette recherche, en sous-jacent, la notion d'aider les entrepreneurs à trouver un sens et à travailler avec un sens. Pour finalement, parce que tout ce qui est important dans le management c'est de donner un sens à notre action. Et là en fait dans ce cadre de travail c'était de voir un peu comment cette idée pouvait donner un sens à la manière dont les entrepreneurs travaillent. Donc en fait, en deux mots, l'effectuation a été développée par Sarah Svati de l'université de Virginia, d'Arden Graduate School of Business. C'est une recherche au départ qui a été faite et cette recherche a été fondée sur le fait qu'on a envoyé une série de problèmes à régler par les entrepreneurs sous forme de questionnaires. Et ces entrepreneurs étaient choisis dans différents secteurs d'activité qui allaient des glaces à l'acier. Et en fait, les réponses qu'ils ont données ont été documentées, classées, classifiées et ont finalement permis la mise en place d'une réflexion sur la manière dont les entrepreneurs, face à un problème donné, réagissaient. Et en fait, les experts entrepreneurs, qu'est-ce qu'on a trouvé dans les résultats en fait de cette enquête ? On a trouvé que, en fait, les entrepreneurs qui avaient l'habitude de travailler dans ce modèle, en fait, limitaient leurs risques par, en fait, je dirais, en comprenant jusqu'où ils pouvaient aller. Donc, ce qu'ils étaient prêts à perdre, en fait, ce n'était pas prendre un risque par rapport à un environnement changeant extérieur. C'est, voilà, moi, par exemple, je dis, bon, ben, je vais mettre 20 000 euros et je me laisse un an pour arriver à tel objectif. Et je suis prêt à perdre un an, ce qui n'est jamais perdu, parce qu'un an d'expérience, ce n'est jamais perdu. Mais à la fin, si vous ne réussissez pas, on peut dire, bon, ben voilà, j'ai perdu 20 000 et un an. En fait, je ne s'ai jamais perdu. Mais bon, voilà, vous prenez, vous dites, voilà, je suis prêt à perdre ça. Ça, c'est important. En fait, les entrepreneurs aussi, et c'est ça qui est fondamentalement différent, c'est qu'ils sont capables de créer leur propre marché. On a vu le modèle d'affaires, le modèle d'affaires, les pivots, vous décliner une idée selon un autre segment. Comment, en fait, vous créez votre propre marché ? Quand vous allez pitcher et qu'en face de vous, il y a des gens qui disent, il n'y a pas de marché, ce sont des gens qui, en fait, sont dans leur monde actuel, qui est un monde figé. Si vous ne changez pas les choses, oui, il n'y aura pas de marché. Si vous changez les choses, oui, vous pouvez créer un marché. Mais si vous dites que vous allez créer un marché, il va falloir expliquer comment vous allez créer ce marché. Ça, on verra pour le pitch. Et puis, ce sont des personnes qui croient aux autres. C'est-à-dire que quand vous développez vos partenariats, vous avez peu de temps, vous êtes obligés de croire les autres. Vous prenez un risque à croire les autres, d'accord ? Mais c'est un élément fondamental qui peut faire accélérer, effectivement, le processus. Des relations entre les différentes structures traditionnelles, vous avez les avocats, c'est quelquefois lourd, etc. Là, c'est léger, vous croyez les gens. Et vous prenez votre risque en croyant les gens. Le troisième point, en fait, c'est que l'effectuation peut être enseignée. Là, il y a une sensibilisation, mais il y a des modules sur l'enseignement. Qu'est-ce qu'on enseigne, comment on l'enseigne. L'autre, le cinquième conclusion, c'est enfin, élément qui est sorti de cette recherche, c'est que, en fait, on apprend de ces échecs. Et ça, c'est quelque chose aussi culturellement qui est assez difficile à faire passer en France et un peu au Vietnam, où on a peur de l'échec. Quand on est dans un cours, finalement, les notes qui sont données, on part de la plus hausse note, et puis, à chaque fois qu'il y a un échec, on soustrait des points. Alors que si on faisait la différence, si on passait de la plus basse note, et à chaque fois qu'il y avait un élément, je veux dire, de construction, on donnait quelque chose, et bien, voilà, on serait dans une autre logique. Et le fait de faire une faute, si, effectivement, on la comprend, et bien, ça permet, effectivement, à terme, de ne plus la refaire. Donc, on apprend de ces échecs, et ça, c'est quelque chose d'important. Et aussi, l'esprit d'entreprise peut être appris au même titre que l'esprit d'effectuation.